... A l'époque, il y avait des grandes discussions pour savoir si le salon du Bourget est resté au Bourget. Parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes d'environnement, de bruit, éventuellement de crainte d'accident. Il y a pas mal de villages, de petites villes autour de l'aéroport. Évidemment, il y avait des risques. C'est moi qui ai discuté avec les spécialistes, avec l'Enfant de Paris, toutes les consignes de vol qui, finalement, aujourd'hui, sont maintenant bien établies et permettent de continuer son problème. Alors, les problèmes, c'était la sécurité des vols. Il y a le bruit sur les vols. Donc, à l'époque, avant de meurer, il n'y avait pas beaucoup de réglementations. Il y avait aussi le problème des patrouilles. Alors, on a décidé de ne plus faire de vols de patrouille, de faire des vols solos, un par un, par ensemble, de limiter l'altitude minimum, 100 mètres, parce qu'avant, c'était n'importe quoi. Ils pouvaient passer très bas. D'interdire le vol au-dessus du public. Et puis, d'organiser ce qu'on appelle un volume. Un volume d'évolution très petit. Étant donné qu'en face du projet, il y avait Roissy. Donc, il ne fallait pas que les avions décollent du bouvet et puis se passent là-dessus de Roissy. Et si le pilote ne sort de ce volume, il est sanctionné et il ne vaut plus.